Au début régnaient les ténèbres et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Le passé et le futur pourraient-ils être un jour des destinations de vacances ? Comment y arriver ? Cela pourrait être envisageable dans quelques années ou quelques décennies. Quand on voyage dans le temps, il se passe des choses étranges. On peut imaginer une déformation telle que l'on pourrait se rendre visite à soi-même dans le passé. Certains humains ont déjà fait le voyage. On aurait fait un bond dans le futur sans réellement vieillir, c'est vraiment cool. Voyons si cela paraît possible en perçant le mystère du voyage dans le temps. De toutes les énigmes de l'univers, celle du voyage dans le temps est sans doute la plus intrigante. Le temps nous fascine déjà énormément en lui-même. On finit par imaginer des manières de lui jouer des tours, de remonter le temps, de changer certaines choses. Voyager dans le temps signifierait retourner dans le passé ou avancer dans le futur. Mais pour le moment, chacun d'entre nous est bloqué dans le présent. Pourtant, la science nous offre une possibilité de relâcher cette emprise que le temps a sur nous. La théorie de la relativité d'Einstein, dans laquelle le temps est un élément central, fait du voyage temporel une question ouverte. La théorie sur le temps la plus intéressante, c'est-à-dire celle de la relativité, n'exclut pas entièrement le voyage dans le temps. Sans doute ne comprenons-nous pas certaines choses qui permettraient de l'améliorer. Mais on peut construire à partir de là des scénarios qui nous permettraient de remonter le temps. Il nous semble improbable de voyager dans le temps, car celui-ci ne va que vers l'avant. Les physiciens appellent cela la flèche du temps. La flèche du temps décrit le fait que le temps nous semble s'écouler toujours dans la même direction, du passé vers le futur. On se souvient du passé, on ne se souvient pas du futur. On peut susciter des événements dans le futur, mais on ne peut pas dans le passé. Si l'on enregistre un événement de notre vie quotidienne, comme mélanger du lait au café, et que l'on repasse ce film à l'envers, c'est tout à fait évident. Le lait se mélange au café, il ne se démélange pas. Voilà ce qu'est la flèche du temps. Selon la théorie de la flèche du temps, le temps est une rue à sens unique, où les événements sont irréversibles. Nous le savons, car nous en avons l'expérience quotidienne. Au billard, lorsqu'on fait une casse, on ne s'attend pas à ce que les boules se réalignent seules. On peut brouiller des œufs, mais on ne peut pas les débrouiller. La raison pour laquelle le temps se déroule dans un seul sens procède d'une loi fondamentale de la physique, selon laquelle toute chose dans l'univers passe de l'ordre au désordre. Tandis que l'univers vieillit, nous allons du passé vers le futur. On peut résumer toutes les différences entre le passé et le futur en disant que l'univers est en déclin. Il passe d'un état ordonné bien rangé à un état désordonné, en vrac. Si vous avez une assiette qui a été assemblée comme il faut et qu'elle se casse, elle se retrouve en petits morceaux et pars, sans ordre. Et quand on essaie de la restaurer en recollant les morceaux, nos gestes vont libérer assez d'énergie dans l'environnement pour créer plus de désordre encore dans l'univers, conçu comme un tout. Mais la flèche du temps peut être ployée dans certaines conditions extrêmes. Il faut revenir à la théorie de la relativité. Einstein a démontré que la gravité d'objets massifs comme les planètes, les étoiles et les trous noirs pouvaient provoquer une pliure de l'espace même. Plus incroyable encore, il a démontré que le temps et l'espace étaient en fait reliés en un même élément qu'il appelle l'espace-temps. Cela signifie que quelle que soit la déformation de l'espace, elle va s'appliquer également au temps. Et rien dans l'univers ne peut tordre davantage l'espace-temps que la force gravitationnelle d'un trou noir. Imaginons un champ gravitationnel tellement puissant que l'espace et le temps se retournent sur eux-mêmes et donc que l'on puisse partir d'un point, remonter dans le temps et revenir au point de départ. Lorsque la flèche du temps se courbe pour rencontrer son extrémité, il se crée une boucle sans fin dans laquelle les mêmes événements vont se produire indéfiniment. Donc, si le temps se courbe sur lui-même, l'univers va se répéter encore et encore. Chaque moment se reproduira un nombre de fois infini. Une boucle sans fin serait assez frustrante pour qui que ce soit. Mais supposons qu'un voyageur spatio-temporel puisse atterrir dans le passé en évitant cette constante répétition. Dans ce cas, d'autres obstacles se présentent. Les plus troublants sont les incohérences ou les paradoxes qui surgissent quand on commence à se plonger dans le passé. Un célèbre exemple d'incohérence lié au voyage dans le temps est ce que l'on appelle le paradoxe du grand-père lorsque quelqu'un remonte jusqu'à l'époque où vivait son grand-père. Imaginez que je remonte le temps grâce à une machine et que je rencontre mon grand-père en 1937. Il est sur le point de se rendre à un rendez-vous arrangé avec ma grand-mère. Ils ne se sont encore jamais rencontrés. Et si je le convainquais de ne pas aller à ce rendez-vous ? Il adore les courses de chevaux. Je lui rappelle qu'un crack, Seabiscuit, va courir au même moment sur l'hippodrome de Santa Anita Park. Nous y allons ensemble. Il ne rencontre donc pas ma grand-mère. Alors, que vais-je devenir ? Comment est-il possible que je sois né, que j'ai pu remonter le temps, le rencontrer et empêcher ma naissance ? Voici un exemple d'incohérence. C'est une boucle dans le temps qui est insensée. Mais si le voyage dans le temps s'avère possible, il y aura sans doute un moyen de contourner cette contradiction. Ce dont les physiciens sont à peu près certains, c'est que finalement, l'univers fait toujours sens. Dans le domaine physique, dans la science en général, la cohérence, l'auto-cohérence, le sens commun, si vous voulez, est un principe fondamental. Les physiciens ont trouvé au moins trois voies qui permettraient d'éviter les paradoxes du voyage dans le temps. La première est simple. La nature préviendrait ces paradoxes en rendant impossible le voyage dans le temps. En d'autres termes, cela ne pourrait pas arriver. Une autre hypothèse est l'étrange idée d'univers multiples. Une manière de voir le voyage dans le temps, c'est de se dire qu'on entre dans un univers parallèle différent après avoir remonté le temps. Cela n'a donc aucun impact sur l'histoire du monde dont on vient. Ici, tout ce qui peut arriver arrivera, mais en pénétrant dans un univers parallèle. C'est une idée un peu bizarre. La troisième solution à la question du paradoxe, c'est l'idée que si le voyage dans le temps est possible, on ne sera pas en mesure de changer le passé une fois qu'on y sera. On peut illustrer cela en prenant un exemple simple, comme par exemple celui des boules sur un billard. Voyons ce billard comme une machine a remonté le temps. Quand une boule entre dans un des trous, c'est comme si elle voyageait dans un trou de verre. Elle peut donc ressortir par un autre trou avant même d'entrer dans le premier. Il s'agit alors d'une machine à remonter le temps. Supposons maintenant que la boule passe dans le premier trou, émerge avant d'y entrer, puis se frappe elle-même avant d'y entrer. Elle détournerait sa propre trajectoire, s'empêcherait de rentrer dans le trou et par là même de ressortir par l'autre trou, et donc la déviation du début. C'est un paradoxe. L'idée de solution auto-cohérente nous offre une porte de sortie de ce paradoxe. Supposons que cette boule, en sortant du deuxième trou, ne puisse se frapper qu'en se faisant dévier vers le premier trou. La boucle entière devient auto-cohérente. Il n'y a plus de paradoxe. On pense que la nature se débrouille toujours pour choisir des solutions qui mènent à une auto-cohérence. En d'autres mots, on aura toujours une solution qui évitera le paradoxe. Dans ce cas, si Clifford Johnson pouvait retourner en 1937, il verrait en effet son grand-père. Mais en dépit de ses efforts, rien ne pourrait empêcher son grand-père d'une manière ou d'une autre de rencontrer sa grand-mère et permettre ainsi à Clifford de venir au monde. D'une manière ou d'une autre, l'univers l'empêchera de changer l'histoire. Mais il est inutile de s'inquiéter des paradoxes quand on emprunte la flèche du temps vers le futur. Quand on voyage vers le futur, c'est extrêmement simple. Toutes les minutes, on avance d'une minute dans le temps. Pour changer notre façon de progresser dans le temps, les uns par rapport aux autres, on peut se déplacer à des vitesses différentes les uns des autres. Une machine à voyager dans le temps qui nous conduirait vers le futur serait basée sur la découverte d'Einstein à propos du temps et de la vitesse. Plus on se déplace vite dans l'espace, plus le temps, lui, ralentit par rapport à celui de ceux qui restent immobiles. Bien que cela ressemble à un casse-tête, certaines expériences l'ont déjà prouvé. On a placé des horloges dans des avions extrêmement rapides et des fusées qui ont parcouru une certaine distance à très grande vitesse. À la fin du vol, quand on a relevé les horloges atomiques, on s'est aperçu qu'elles étaient un peu en retard sur celles qui étaient restées tranquillement à terre. On appelle ce phénomène la dilatation temporelle. Et cela peut nous servir pour voyager dans le futur, ce qui a déjà été fait. Le cosmonotrus Sergei Krikalev a passé plus de 803 jours en orbite à une vitesse de 30 000 km heure, ce qui fait de lui le champion du voyage dans le temps. C'est difficile à imaginer quand on le regarde. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a défilé pour lui plus lentement que sur Terre, d'un cinquantième par seconde. Mais la dilatation commence à fonctionner réellement comme une machine à remonter le temps quand on atteint une vitesse très légèrement inférieure à celle de la lumière. L'idée est de laisser les horloges courir à leur vitesse normale sur Terre pendant que, dans l'espace, on a une horloge plus lente. Quand on revient, on est dans le futur. Supposons maintenant que l'on veuille avancer de cinq siècles. Pour avancer de 500 ans dans le futur, on doit se déplacer à une vitesse égale à 99,99 % de celle de la lumière pendant sept ans. Quand on revient, on n'a vieilli que de sept ans, alors que tout ce qui est sur la Terre a pris 500 ans. Mais l'un des plus gros problèmes pour construire une machine à voyager dans le futur, c'est d'avoir suffisamment de carburant pour propulser un vaisseau spatial à cette vitesse. Aucune loi de la physique ne dit qu'il est impossible de s'approcher autant de la vitesse de la lumière. Mais la fusée va devenir de plus en plus lourde à mesure que l'on s'en rapproche. Par conséquent, on a besoin de plus en plus de carburant si l'on veut accélérer encore et encore. En fait, on a besoin de davantage qu'une quantité infinie d'énergie pour dépasser la vitesse de la lumière. Mais la très grande vitesse n'est pas la seule manière de filer dans le futur. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, une puissante force gravitationnelle comme celle que l'on trouve aux abords d'un trou noir peut également ralentir une horloge. Admettons que l'on se trouve dans un vaisseau et que l'on se gare pendant un certain temps juste à côté d'un trou noir. Quand on va retourner sur Terre, on constatera qu'il s'est écoulé bien des années alors que dans notre cadre de référence, il ne s'est passé que quelques semaines ou quelques mois. On aura fait un saut dans le futur tout en vieillissant très peu. C'est vraiment cool. Mais passer des années à très grande vitesse ou à proximité d'un trou noir est une forme de voyage un peu lente. Pour des voyageurs impatients, il pourrait y avoir une formule instantanée, une sorte de raccourci à travers l'espace qui pourrait également être un passage à travers le temps. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Nous avons encore un long chemin à faire avant de maîtriser le voyage dans le temps. Il nous faudra passer par des théories bizarres et des technologies incroyablement complexes avant de fabriquer un jour des vaisseaux pour voyager dans le temps. Les vaisseaux spatiaux pourraient représenter la meilleure solution. On se lance dans une fusée à très grande vitesse où le temps ralentit alors que le reste du monde continue à avancer. Ce genre d'aventure présente un immense intérêt. Les vitesses élevées qui permettent le voyage dans le temps sont aussi notre seul moyen de briser la barrière temporelle qui nous empêche d'aller vers d'autres étoiles étant donné la distance qui nous en sépare. On aimerait traverser ces distances gigantesques en un minimum de temps pour pouvoir explorer l'univers au cours d'une vie humaine. Même les étoiles les plus proches de la Terre semblent inaccessibles tant elles sont éloignées. La plus proche est Alpha du Centaure. Mais elle se trouve malgré tout à 4,3 années-lumière c'est-à-dire 40 000 milliards de kilomètres 100 millions de fois plus loin que la Lune. Les fusées les plus rapides dont nous disposions auraient besoin de 80 000 ans pour y parvenir. Il faut donc aller plus vite. Nous allons lancer des missions stellaires à très grande vitesse pour nous rendre dans le futur. mais ce rêve ne se réalisera pas en un éclair. Pour accomplir un voyage dans le temps il faut se déplacer très vite tout en ralentissant notre propre horloge par rapport à celle des autres. C'est comme l'histoire de science-fiction de Rip Van Winkle qui s'endort et lorsqu'il se réveille il est dans le futur. Certains pourraient penser que c'est une tricherie. Ce n'est pas le voyage dans le temps auquel nous pensons pour lequel il s'agirait de passer un portail ou de pousser le levier d'une machine pour se retrouver dans une autre époque. Les physiciens ont accompli un grand travail théorique sur le voyage instantané dans le temps dans les années 80 en aidant Carl Sagan dans l'écriture de son roman Contact. Dans son livre il imagina un voyage plus rapide que la lumière qui était possible en empruntant un couloir le trou de verre. Un trou de verre est un raccourci entre deux parties différentes de l'espace. Elles peuvent être très éloignées ou proches. L'idée est que l'on traverse le trou de verre en entrant par un bout et en ressortant par l'autre. Dans le roman Contact comme dans bien d'autres scénarios de science-fiction les trous de verre sont utilisés comme des tunnels qui permettent de parcourir de très longues distances et d'aller vers d'autres étoiles. Mais un trou de verre avec des ouvertures proches entre elles est un bien meilleur point de départ pour une machine à voyager dans le temps. Imaginez qu'il y ait un trou de verre à côté de moi. Si j'y mets mon bras comme ceci il va ressortir là-bas. Un trou de verre est un outil formidable pour construire une machine à voyager dans le temps. Un trou de verre pour voyager dans le temps utiliserait la même astuce que Rit van Wickel dans son vaisseau spatial super rapide. La vitesse très élevée ralentit votre horloge tandis que le reste du monde continue à avancer à son rythme. Cela marche parce que les deux extrémités du trou de verre sont à la même date et à la même heure quoi qu'il se passe. On peut prendre l'une des extrémités du trou de verre la mettre dans une fusée par exemple et l'envoyer dans l'espace à très grande vitesse et la faire revenir. Ce qui se passe c'est que quand elle revient elle est dans le futur. Un trou de verre qui s'ouvrirait en 2010 pourrait se terminer en revenant sur Terre en 2510 car son horloge avancerait si lentement que l'on vieillirait très peu pendant que le reste du monde aurait vieilli de 5 siècles. Alors si je traverse l'extrémité du trou de verre qui est dans le passé l'extrémité qui n'est pas dans la fusée je peux sortir par l'autre extrémité et je serai dans le futur. Bien que chaque étape de ce scénario soit très difficile à réaliser quelle que soit la technologie tout cela est complètement cohérent avec les lois de la gravité et de l'espace-temps telles que nous les comprenons à ce jour. Ce trou de verre est disons une résolution cohérente des équations de l'espace-temps. Le trou de verre pourrait également fonctionner dans l'autre sens et permettre théoriquement de voyager depuis le futur vers le passé d'où l'on est parti. Regardons les choses en face. La plupart des gens sont intéressés par l'idée de retourner en arrière car ils veulent réparer les erreurs du passé. Mais il est déjà possible en utilisant les lois de la physique de voir ce à quoi ressemblerait un voyage dans le passé. Nous réfléchissons à des machines à voyager dans le temps mais nous pourrons peut-être nous déplacer grâce aux trous de verre d'origine naturelle. Si nous ne pouvons fabriquer de machines à voyager dans le temps peut-être la nature en a-t-elle déjà créé et qu'il nous suffit de les découvrir. Il se pourrait qu'au tout début de l'univers la nature de l'espace-temps ait déjà été tordue d'une façon qui se serait en quelque sorte immobilisée en laissant des boucles de temps que nous pourrions utiliser comme des machines à voyager dans le temps. C'est une possibilité intéressante car nous n'aurions pas besoin de créer des machines. Mais si nous devions ne compter que sur nous-mêmes pourrions-nous construire une telle machine ? Si théoriquement un trou de verre est la manière d'y arriver alors que faut-il pour en faire un ? Le trou de verre procède d'une idée spéculative. On peut écrire les équations qui le décrivent. A priori, on ne s'attend pas à tomber en astronomie sur l'un d'entre eux mais on pourrait avoir des surprises. On s'attend à trouver des trous de verre là où à un niveau impossible à voir au microscope l'espace et le temps fluctuent énormément. Donc on se demande comment saisir un trou de verre microscopique et l'agrandir. Nous ne savons pas si c'est possible, nous ne savons pas comment faire mais c'est ce à quoi il faudrait parvenir si on voulait un trou de verre de grande taille. La technologie nécessaire pour manipuler un trou de verre peut sembler inaccessible. Mais pour ceux qui acceptent de laisser courir leur imagination, il existe une lueur d'espoir en au moins un endroit. C'est là où l'espace, le temps et la nature de l'existence même se rencontrent en entrant en collision à l'intérieur de la machine la plus grande et la plus complexe qui ait jamais été créée par l'homme. Où l'univers cache-t-il les secrets qui pourraient nous dire comment voyager dans le temps ? Cette recherche nous a conduit vers le monde des trous de verre et la possibilité qu'ils offrent de voyager dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une technologie qui permettrait le voyage dans le temps et dans l'espace, les deux faces d'une même pièce. Si aujourd'hui, rien sur Terre ne ressemble à une machine à voyager dans le temps, il existe un outil qui peut nous amener à découvrir des lois physiques qui nous permettraient de savoir si cela est possible ou non. Il explore l'univers, non au niveau du cosmos et des galaxies, mais du point de vue de la physique quantique qui étudie des particules un million de fois plus petites que le plus petit des atomes. Ce nouvel outil qui explore les limites de la physique est le Grand Collisionneur de Hadron. Le Grand Collisionneur de Hadron est l'outil le plus important et le plus compliqué que l'humanité ait jamais créé. Son rôle est de nous permettre d'étudier les limites de la physique des particules. Il accélère des protons dans deux directions autour d'un anneau. Ils accélèrent presque jusqu'à la vitesse de la lumière. Puis les fait entrer en collision. Le collisionneur est devenu opérationnel en novembre 2009. Les spécialistes l'ont alors fait monter en puissance. L'énergie impliquée dans ces collisions a été quasiment décuplée en mars 2010 et elle sera encore doublée après 2013. Les théories actuelles de l'espace, du temps, de la gravité et de la physique quantique sont encore incomplètes. Des outils comme le grand collisionneur de Hadron vont nous aider à trouver les pièces manquantes du puzzle. Nous espérons que s'il nous manque certaines connaissances physiques pour comprendre la notion d'espace-temps, cet outil nous dira si le voyage dans le temps est possible ou s'il faut réduire certaines de nos espérances. C'est sur ce plan que nous attendons de nouveaux résultats. Le but est de découvrir comment les lois qui gouvernent la plus petite particule s'appliquent aussi aux plus grands objets comme les étoiles, les galaxies ou même l'univers en expansion. Si nous ne comprenons pas cela, il risque d'être plus difficile de construire une machine à voyager dans le temps qu'une radio si l'on ne connaît pas l'existence de l'électricité. De nombreux physiciens pensent que la solution de cette énigme est à portée de main, que nous pourrions la découvrir d'ici quelques années ou quelques décennies. Mais d'un autre côté, il se pourrait que ce problème soit bien plus compliqué que prévu et que la civilisation humaine n'ait pas assez de temps pour découvrir comment cela marche. Le grand collisionneur de Hadron pourrait révéler des dimensions nouvelles qui joueraient un rôle dans le voyage dans le temps. Nous vivons dans un espace à trois dimensions. Si nous ne vivions que dans deux dimensions, notre univers serait une simple feuille de papier. Une sphère ressemblerait pour nous à un cercle. La troisième dimension serait là, mais simplement, on ne la verrait pas. Peut-être existe-t-il d'autres dimensions que les trois qui nous sont familières, mais qu'elles nous sont cachées. Si nous devions trouver des preuves expérimentales de l'existence d'autres dimensions et si nous étions en mesure de les explorer et de voir comment elles se produisent, peut-être dans un lointain futur, ces nouvelles lois physiques seraient utilisées pour nous conduire à une nouvelle forme de voyage qui nous permettrait de nous rapprocher de la vitesse de la lumière ou même de la dépasser. Se rapprocher de la vitesse de la lumière pourrait être la façon la plus prometteuse de voyager dans le temps en ralentissant nos horloges. Dans cette perspective, le grand collisionneur de Hadron est un élément essentiel, même si ses premiers pas sont encore modestes. Le grand collisionneur de Hadron a une circonférence de 27 kilomètres. Il accélère les protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Si on voulait faire cela avec des êtres humains, de rapides calculs montrent qu'il faudrait élargir l'appareil d'un millier d'années-lumière pour y arriver. Ainsi, un vaisseau assez puissant pour nous transporter à cette vitesse jusqu'aux étoiles devrait être plus grand que la distance que l'on doit parcourir. Il engloberait ainsi les centaines de milliers d'étoiles les plus proches. Sur Terre, la physique de la vitesse de la lumière rejoint la culture du surf sur la plage de Malibu en Californie. Richard Obuzi est l'un des rares physiciens à avoir travaillé sur le concept de Warp Drive, moteur de distorsion plus rapide que la lumière. C'est un système de propulsion impliquant un repli de l'espace sur lui-même. Il dit qu'un Warp Ship, un vaisseau propulsé par une déformation de l'espace-temps, chevauche une ondulation d'espace pliée, un peu comme un surfeur glisse sur une vague d'eau. Le surfeur qui glisse sur une vague constitue une bonne comparaison. Tout comme la vague derrière lui se soulève et pousse le surfeur sur l'océan, un vaisseau spatial est également poussé et tiré à travers le tissu de l'espace. Cette idée est basée en partie sur le fait que l'espace est en expansion. Si on pouvait l'étirer à volonté, on devrait être capable de propulser un Warp Ship. On crée une expansion de l'espace derrière le vaisseau et on le contracte devant. La vague d'espace déformé se déplace alors plus vite que la lumière, tandis qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une Warp Bubble ou bulle de distorsion, le vaisseau est un passager qui ne viole jamais la loi d'Einstein qui interdit le dépassement de la vitesse de la lumière. Bien que ce voyage relève pour le moment de la science-fiction, il s'appuie sur certaines lois physiques. En 1994, un physicien mexicain, Miguel Alcubiere, a résolu les formules mathématiques complexes qui les soutiennent. Malheureusement, elles ne nous disent pas comment atteindre notre but. Et bien que la plupart des scientifiques aient de grands doutes, ils ne rejettent pas tous entièrement le moteur de distorsion. Les bulles de distorsion leur semblent impossibles. Mais si des êtres avancés construisaient des trains propulsés par des moteurs de distorsion qui foncent jusqu'aux étoiles et traversent le temps. En cherchant à percer le secret du voyage dans le temps, on rencontre inévitablement le moteur de distorsion ou d'autres techniques pour se déplacer plus vite que la lumière. C'est la solution privilégiée quand on rêve d'aller vers les étoiles. Et cela pourrait transformer n'importe quel vaisseau en machine à voyager dans le temps. Les visions optimistes du futur présentent des vaisseaux spatiaux chevauchant des bulles de distorsion aussi facilement que les champions de surf chevauchent les vagues des océans. Mais il faut ensuite se confronter à la réalité. Si le surf nous permet de comprendre comment fonctionne un moteur à distorsion, il est clair quand on observe un surfeur débutant qu'un moteur à distorsion est difficile à réaliser. Ce matin, j'ai pris ma première leçon de surf et l'idée m'est venue que nous étions capables de maîtriser la nature, que j'allais être capable de surfer cette vague et qu'elle allait me porter sur l'océan à de grandes vitesses. Mais la réalité, c'est que c'est l'océan qui a la main sur moi. Il était vraiment plus dur à contrôler que je l'avais prévu. Et le contrôle est un vrai problème car la science dit qu'un vaisseau à distorsion ne peut produire son propre champ de distorsion. L'un des problèmes régulièrement cités dans le cas du moteur à distorsion, c'est que le vaisseau pourrait être déconnecté par hasard de la bulle, c'est-à-dire qu'il pourrait ne plus trouver le moyen de communiquer avec la bulle et ne plus pouvoir en sortir. Mais que se passerait-il si le vaisseau n'avait pas à se soucier d'entrer ou de sortir de la bulle ? On pourrait imaginer qu'une civilisation avancée ayant découvert de nouvelles lois physiques disposerait d'une sorte de couloir ou d'escalier à distorsion. On déposerait un vaisseau dans le tube de distorsion préalablement apprêté et il pourrait surfer sur une vague jusqu'au bout. ce serait comme un TGV qui filerait vers les étoiles. Ces wagons pourraient transporter les voyageurs plus vite que la lumière mais celui qui l'inventerait aurait besoin de milliers d'années pour le construire et utiliserait plus d'énergie que tout ce qu'on peut imaginer. On aurait sans doute besoin de maîtriser toute l'énergie produite par une étoile si ce n'est plus encore. Mais tout cela ne sont que des hypothèses. Personne n'a encore créé de programmes qui le rendent possible. Lorsque des astronomes ont récemment découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait ils se sont dit que c'était dû à une énergie sombre et mystérieuse présente partout dans l'univers. Quelques-uns ont suggéré que cette énergie sombre pouvait être maîtrisée et alimentée des vaisseaux spatiaux ou des machines à voyager dans le temps. On ne sait pas vraiment ce qu'est cette énergie sombre. On ignore si on ne pourra jamais la contrôler. Mais les modélisations les plus avancées suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une propriété de l'espace en soi, immuable, ou d'une sorte de champ énergétique d'une densité tellement faible dans laquelle il y a si peu d'unités de volume qu'il serait tout simplement impossible d'en maîtriser des quantités intéressantes. En fin de compte, qu'il s'agisse de moteurs à distorsion, de trous de verre ou de machines à voyager dans le temps, la plupart des scientifiques les balaient d'un revers de main. Mais ont-ils vraiment raison ? On pense savoir beaucoup de choses à propos de l'univers, et c'est vrai. Mais il y a déjà eu des moments dans l'histoire de la physique où l'on s'est lourdement trompé en croyant déjà tout savoir. Il y a des lois de la physique qu'on ne peut violer, mais il y a aussi la technologie. On se dit que c'est trop dur, qu'on n'y arrivera jamais. Mais lorsque les scientifiques disent cela, ils ont presque toujours tort. Il est beaucoup plus sûr de dire, voilà ce que les lois de la physique nous permettent d'imaginer faire, espérons qu'un jour nous aurons inventé des technologies qui le rendront possible. Comme on l'a vu, nous pourrions être confrontés très prochainement à ce futur, étant donné que des astronomes recherchent des planètes tournant autour d'étoiles en dehors du système solaire. Le système stellaire le plus proche de la Terre est un système d'étoiles binaire. Est-ce un bon endroit pour rechercher des planètes ? C'est justement ce que Nicole d'Oklahoma City en Oklahoma nous a demandé. Elle écrit « Peut-il y avoir des planètes dans un système d'étoiles binaires ? » Nicole, c'est une excellente question. Il s'avère que dans un système binaire, une planète peut tourner aussi bien près de l'une des deux étoiles qu'autour des deux, mais dans ce cas de plus loin. En revanche, elle ne peut orbiter parmi elles. Elle ne peut par exemple former un 8. Cette trajectoire est instable et la planète serait rapidement éjectée. On est peut-être sur le point de découvrir une planète de la taille de la Terre autour de l'une des deux étoiles du système d'Alpha du Centaure, le voisin le plus proche du Soleil. Ce serait une excellente raison d'explorer le domaine des voyages spatiaux à très grande vitesse et du voyage dans le temps. Alpha du Centaure est un système stellaire très intéressant car il semble possible selon différentes simulations informatiques qu'il s'y trouve des planètes de masse analogues à celles de la Terre tournant autour des deux éléments de son système binaire. Alpha du Centaure A et B sont tellement éloignés que lorsqu'on les voit de la Terre on dirait deux étoiles distinctes. Mais il s'agit en réalité d'un système binaire. Il y a un troisième élément dans Alpha du Centaure c'est Proxima du Centaure une naine rouge liée de façon assez lâche aux deux étoiles principales. Depuis une planète d'Alpha du Centaure A ou B on ne peut voir Proxima dans le ciel nocturne tant elle est pâle. Alpha du Centaure A et B tournent l'une autour de l'autre. A leur point le plus proche elles sont encore environ 20% plus éloignées que Saturne l'est du Soleil. Au plus loin elles sont environ 20% plus éloignées que Neptune du Soleil. Chacune possède autour d'elle une zone habitable semblable à celle du Soleil. Il pourrait s'y trouver des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie ce qui est le rêve de tout astronome. Il serait passionnant au cours d'une vie de voyager vers les étoiles les plus proches comme Alpha du Centaure. L'un des grands objectifs de la science est de trouver d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Quel meilleur endroit pour cela en dehors de notre système solaire que l'étoile la plus proche de la Terre. Mais aujourd'hui le voyage dans l'espace devient un voyage dans le temps car nous avons pour objectif une mission qui serait possible selon les lois de la physique que nous connaissons. Cette mission pourrait parcourir dans l'espace plus de 4 années-lumière en seulement 45 jours. Notre quête pour percer le mystère du temps nous mène de nouveau vers Alpha du Centaure le système le plus proche du Soleil. Depuis la Terre c'est la destination la plus évidente pour un vaisseau qui ne peut éviter la question du voyage dans le temps pour accomplir sa mission. Nous n'avons aucune idée du type de technologie qui pourrait nous emmener vers Alpha du Centaure et nous ramener sur Terre. On peut aussi être optimiste et dire qu'il suffit de se déplacer à 99,99% de la vitesse de la lumière sur le trajet aller comme retour. Le vaisseau semble étonnamment petit pour effectuer un si long voyage. Comment peut-il contenir tout ce dont a besoin un équipage sur une telle durée ? C'est que ce n'est pas seulement un vaisseau mais aussi une machine à voyager dans le temps. Il faudrait environ 8,6 années car Alpha du Centaure est à 4,3 années lumière d'ici. Mais pour les habitants du vaisseau cela prendrait moins de deux mois 45 jours car ils voyageraient à une vitesse proche de celle de la lumière. Les astronautes devraient aussi surmonter le problème de l'accélération mortelle lorsqu'on atteint la vitesse de la lumière. Car si l'on accélérait plus doucement on rallongerait d'autant la durée du voyage. Alpha du Centaure serait la destination privilégiée pour des habitants de la Terre qui voudraient se lancer dans un voyage stellaire. Ce n'est pas par hasard si James Cameron l'a choisi pour représenter sa lune de fiction Pandora dans le film Avatar. La raison pour laquelle on irait sur Alpha du Centaure est en rapport avec les recherches intensives menées pour trouver une planète comme la Terre autour d'Alpha du Centaure B l'une des deux étoiles du système binaire. Alpha du Centaure B s'est révélé être l'étoile idéale autour de laquelle on pourrait trouver des planètes de faible masse comme la Terre. Mais ce type de recherche nécessite beaucoup d'efforts. Cela ne peut s'accomplir en quelques nuits à l'aide d'un simple télescope. S'il est assez difficile de séparer les deux étoiles principales d'Alpha du Centaure sur une photo de l'espace, observer une planète de la taille de la Terre autour d'elle est pour le moment impossible. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de trouver cette planète grâce à la méthode de l'oscillation gravitationnelle, c'est-à-dire en détectant un subtil mouvement avant-arrière de l'étoile provoqué par la légère secousse gravitationnelle qui affecte toute planète. Tout comme le voyage dans le temps, ceci semble quasiment infaisable. L'oscillation gravitationnelle que nous devons détecter est incroyablement faible. Là, je suis au stade du Rose Bowl. S'il avait la taille d'Alpha du Centaure, alors l'ampleur de l'oscillation qu'il faudrait détecter serait d'environ 8,3 cm et cela à une distance de plus de 7 millions de kilomètres. Alpha du Centaure B est légèrement plus petite que A. C'est autour d'elle que se concentrent les recherches parce qu'une étoile plus petite montrera un mouvement plus ample, plus facile à détecter. On devrait avoir une réponse dans 3 à 5 ans. Si l'on découvrait une planète de la masse de la Terre tournante autour de l'étoile qui en est la plus proche, il serait passionnant de construire un grand télescope pour tenter de l'observer ou dans un lointain avenir de concevoir une mission qui pourrait s'y rendre. Le but de notre quête étant maintenant identifié, on peut imaginer notre vaisseau spatial en orbite autour de la Terre sur le point de partir pour sa première mission vers Alpha du Centaure. La vitesse élevée du vaisseau l'amènerait à être comme une machine à voyager dans le temps. Son horloge ralentirait pour que ses passagers puissent approcher d'Alpha du Centaure en 3 à 4 semaines. Il verrait alors les choses plus près qu'aucun humain ne les aurait encore jamais aperçues. Et en premier lieu, ils apercevraient un geste stellaire de Proxima, la naine rouge. A la périphérie de ce système de 3 étoiles, elle est la plus proche du Soleil. Proxima du Centaure est en proie à de brusques jets qui peuvent l'éclairer pendant 24 heures 4 à 5 fois plus qu'elles ne l'aient d'habitude pour ensuite disparaître tout aussi soudainement. En passant près de Proxima du Centaure, on assisterait à un vrai feu d'artifice. en arrivant à l'intérieur de ce système de 3 étoiles, on pourrait imaginer passer devant Alpha du Centaure A et se servir de la force gravitationnelle pour être projeté en direction d'Alpha du Centaure B. Cette sœur de la Terre serait la destination finale du vaisseau. Les voyageurs seraient impatients de l'explorer et d'y chercher la vie. Le voyage n'aura duré que quelques mois pour les voyageurs. Mais la vitesse extrême aura tellement ralenti leurs horloges qu'à leur retour, il se sera écoulé sur Terre près d'une décennie. Le voyage stellaire à grande vitesse est un rêve qui ne pourra se réaliser en tout état de cause que dans un avenir lointain. Sur notre planète, où la technologie évolue si rapidement, un laps de temps de 8 ou 10 ans pourrait avoir des conséquences dramatiques. Toutefois, le voyage dans le temps pourrait devenir une routine pour la prochaine génération de voyageurs spatiaux qui nous conduiront encore plus loin dans l'exploration de l'univers. pour la prochaine génération de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501